Nous sommes enchaînés, nous sommes en rubrique Société Développement, Entrepreneuriat des Jeunes. Nous allons parler de notre invité, le père Ba Gan, qui est expert en entrepreneuriat. Nous allons parler de la première question. Quelle est-ce que vous avez-vous dans l'entrepreneuriat des jeunes au Sénégal? Merci assez tout. Nous allons parler d'entrepreneuriat des jeunes au Sénégal. Si nous regardons la population au Sénégal, mais plus loin, la population d'Afrique, nous allons parler. Nous allons parler de l'entrepreneuriat des jeunes au Sénégal, qui est 55-60% de l'entrepreneuriat des jeunes au Sénégal. Si nous avons pris 60% de l'entrepreneuriat, nous allons voir une tranche d'âge. Nous avons vu que les jeunes au Sénégal, 19-30 ans, constituent presque 80% de l'âge. Donc, la population est jeune. Si nous avons pris quelque chose, nous allons parler de l'âge. Nous allons parler d'une personne, et nous allons préparer une action pour qu'elle puisse se produire. Et nous avons deux amis. Il y a deux des personnes qui ont choisi un thème. Un thème qui a choisi un thème, est un thème qui a choisi un thème de travail. Pour commencer à développer une activité économique. Et l'hème thème qui a choisi un thème. Et l'hème thème qui a choisi de l'âge. mais pour le faire il doit avoir quelque chose de la qualité. Par exemple, si tu veux créer une société, il doit avoir des compétences. Il doit avoir des documents de projet, il doit être en plan d'affaires, il doit être en train de faire ce que tu veux faire. Il doit être en train de investir. Il doit être en train de faire des partenaires financiers, il doit être en train de faire des banques ou de la société de garantie pour pouvoir commencer. Donc, ce qui est le processus, c'est le processus et le Sénégal, il y a beaucoup de choses à faire. Aujourd'hui, on aime beaucoup de travail. On aime beaucoup de travail, mais on ne sait pas. Est-ce qu'on peut développer un futur au moment où ils ont une qualification certainement ? Ils sont en train d'être 40-45% de l'incorporation. Est-ce qu'on peut attendre l'entrepreneuriat pour développer le Sénégal ? Oui. Si on a un écosystème sénégalais, chaque année, par exemple, si on a une formation, les 40% dont tu parles, chaque année, il y a 600 000 nouveaux diplômés qui arrivent sur le marché de l'emploi. Mme, 600 000, ils ont une qualification et ils ne sont pas en train de travailler. Dans les 600 000, si on a un écosystème, ils ont moins de 15%, même pas de 15%, moins de 15% sur les 600 000, ils ont trouvé un premier stage, c'est-à-dire qu'ils ont une position de travail. qui ne sont pas en train de travailler. C'est-à-dire qu'on doit faire ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on doit faire ce qui s'est passé. Parce qu'on doit faire ce qui s'est passé dans l'économie, c'est-à-dire qu'on doit faire émulation de petites et moyennes entreprises, secteurs privés, c'est-à-dire qu'on doit créer des sociétés, qu'on doit faire ce qui s'est passé, les sociétés qui peuvent impacter la situation économique, ils peuvent aller dans les tranches du développement. C'est-à-dire qu'on peut avancer sur le développement économique pour avoir plus de valeur. Dans l'Afrique, tout le monde, la question des États, c'est ce qu'on a fait. La question qui est cruciale aujourd'hui, c'est le problème qui est le plus pour les États africains, c'est le Sénégal, mais dans l'Afrique, c'est ce qu'on a fait ce qui s'est passé. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait au Sénégal. On s'est rendu compte que le taux d'absorption, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup qui s'est passé. Nous devons faire ce qu'on peut faire aujourd'hui pour que la plus de la majorité, même si on n'a pas de qualification technique, nous devons les former dans les formations techniques, les métiers techniques, les maçonneries, les menuiseries, les peintres, les industriels, nous devons les former, nous devons les accompagner, nous devons créer des petites unités de transformation, les petites et moyennes entreprises. l'État a fait des étapes, il y a des organisations comme l'organisation, secteur privé, Make Sense, etc. C'est ce qu'on a fait. Mais madame, n'est pas la même chose, il y a des étapes, il y a des formations, il y a des accompagnements, il y a des financements. Et pareil, il y a des étapes, il y a des étapes. Il y a des étapes, ce qui est un cadrement. Il y a des étapes, est-ce qu'ils sont bien encadrés? Il y a des étapes. Il y a des étapes. Il y a des étapes. Un peu en arrière, il y a des étapes 96 000, il y a des fonds créés, fnpj, fonds national de promotion de l'emploi des jeunes. On a créé ANPEJ, l'Agence nationale pour la promotion de l'ampleur des jeunes. On a créé BNDE, créé Fonds 6, Fonds GIP, qui a une structure mécanisme de financement. Parce qu'on a vu que... On a critiqué beaucoup aussi, malgré qu'il y a eu beaucoup d'agences, mais ces jeunes continuent à mettre des édicaces par rapport même à ce financement. C'est ce qu'on a dit, parce que la plupart ont dit qu'ils ont créé leur projet, ils ont été élaborés, ils ont été financés, mais la plupart, et aussi, si on a fait des édicaces, ils ne sont pas en dessous. Oui, ça je l'ai expliqué. Nous créons des agences, parce qu'État ne crée pas un emploi, c'est-à-dire qu'État ne va pas aller à l'honneur, c'est-à-dire qu'État ne va pas aller à l'honneur. Mais il peut y avoir des fonctions publiques. Il faut faire ça, il faut regarder les capacités d'absorption de fonction publique, c'est très faible par rapport à la demande. Maintenant, l'État, ce qu'on a fait, c'est de promouvoir, c'est de créer un fonds de garantie. Il n'y a pas de garantie, il n'y a pas de chalice, il n'y a pas de terrain, si je suis dans la banque, je veux que les banques, je n'ai pas de garantie. État est-à-dire que moi, si quelqu'un a encadré le document de projet, il a déposé le fonds de garantie, je l'ai garantie. Je l'ai, 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 je l'ai. Soudain, si je n'ai pas le failli, le fonds, je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai. Il a commencé à l'accompagnement, parce qu'il y a des cabinets d'encadrement, des structures d'encadrement, mais il n'y a pas de temps à faire, il n'y a pas de temps à faire. Il a fait l'encadrement, il a fait l'accompagnement vers le financement, après l'accompagnement vers le financement, il a fait l'accompagnement pour le commencer de la formation. C'est un processus. Il a aussi des mécanismes qui ont été critiqués Ndawi aussi, parce qu'il y a un processus qui a été prudent, il y a un processus qui a été prudent, il y a un processus qui a été prudent. Mais on va toujours dire, ce qui meurt toujours Ndawi, partout où je vais, c'est qu'il va commencer à la base, pour vous y aller, formé au. Si vous vous formé au, vous vous accompagnez, vous avez un document de projet, si vous vous accompagnez, vous avez un document de projet, vous allez maintenant vers le financement. C'est vrai, il a eu des mécanismes qui ont été créés, mais il a eu des mécanismes qui ont été créés. Justement, les mesures d'accompagnement, les mesures d'état pour booster l'entrepreneuriat, est-ce qu'il peut être satisfaisant par rapport à l'initiative ? Si nous regardons entre 2000 et aujourd'hui, on a mis beaucoup d'argent dans l'accompagnement. Nous avons créé des agences qui ont préparé le jeune, élaboration de business plan, élaboration de documents de projet, gratuitement accompagné vers le financement. Maintenant, comme j'ai dit, il y a des mécanismes qui ont été créés, parce que, donc, avec Sénégal, Afrique est là-bas. En 2030, je vais donner une statistique, on serait la première population mondiale, dans les prévisions. Aujourd'hui, on a les Chinois, les Asiatiques, sur le plan démographique. En 2030, nous avons tout à l'heure. Nous avons, en 2030, les prévisions ont été que l'âge d'or en Afrique, 19 ans. C'est-à-dire qu'ils ont entre 19 et 25 ans, ils ont été créés dans la vie. Nous, un postulat qui est élevé, c'est que si nous les préparons, les taggètes, les topos, les soutenus, les soutenus, les Africains ne parlent pas. Ils participent positivement sur le développement, ils ont été soutenus, comme dans tous les pays. Mais si nous les préparons, les taggètes, les accompagnent, les soutenus, les soutenus, les soutenus, ils ont été créés dans le désert. 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 Donc, l'alternative qu'ils peuvent avoir au niveau africain, c'est qu'on peut renforcer les moyens d'accompagnement des jeunes vers l'entrepreneuriat. On les organise sur les secteurs porteurs. Moi, le meilleur secteur porteur de développement. Aujourd'hui, c'est l'agriculture. Ah, justement. Il y a un secteur porteur. Moi, j'ai rencontré un gars qui a eu un fonds qui a eu un fonds qui a eu un fonds pour les formuler. La formation est une seule. Si la formation n'est pas une seule. Il ne l'a pas une seule. Il ne l'a pas une seule. Mais est-ce que la formation est plus en plus pour les enfants pour former ces jeunes pour les aider pour les aider avec le financement et les accompagner pour les aider pour réussir les projets ? C'est ce qui est que nous sommes ici. Nous sommes des entrepreneurs qui sont des jeunes qui sont des entrepreneurs qui sont des jeunes. qui sont des jeunes qui sont des jeunes. Alors que pour moi, c'est un moyen pour te permettre d'investir, de commencer à rentabiliser. Mais c'est une formation et un accompagnement. C'est un accompagnement dans tous les secteurs privés et l'État. c'est un accompagnement. Mais le secteur privé aussi, il y a des ONG aussi. Comme moi, comme moi, c'est un accompagnement. Mais, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de gens et notre population c'est une population jeune. Et aujourd'hui, nous sommes tous dans notre pays. Que l'État, que l'État, que l'État, que l'État, que l'État, c'est une société civile. Comme moi aussi, qu'il faut dîner, qu'il faut dîner, qu'il faut dîner, qu'il faut dîner. Par exemple, moi, j'ai vu des modèles de développement. Par exemple, qu'il faut dîner. Chez les artistes. Chez les artistes. Aussi, j'ai vu d'investir. Donc, si on a une synergie, peut-être que si on a accueilli, on peut régler le problème. Mais, aujourd'hui, c'est une question cruciale. On doit faire plus de ça. On doit faire moins sur l'accompagnement, surtout. Parce que, je ne dis pas que le financement, parce que le financement, c'est un... ça vient, c'est qu'on peut en faire un deuxième lieu. Mais, on a les tagué, on les orienté dans le secteur qu'on doit entreprendre. Si on a une orientation... Quelles secteurs sont-elles porteurs de croissance ? Si on a pris le Sénégal, on a tous les établissements et on a l'air d'agriculture. Aujourd'hui, on a l'agro-business. C'est le secteur pour les emplois numéro un pour les investissements. pour les commerces. Il y a des activités économiques réelles. Mais, le corps de métier vous pouvez retrouver dans l'agriculture sur une approche de valeur. Parce que, ceux qui baissent, ceux qui transportent, ceux qui font conditionnements et qui commercialisent, ce sont les chaînes de valeur. C'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. pour les employeurs d'emploi. Et que l'agriculture, c'est ce qu'ils font. 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 de manière générale, on va se développer des applications. On va développer des plateformes et des plateformes. Aujourd'hui, on va y avoir des activités commerciales. Un jour, on va investir sur le tourisme. Il y a des pôles. L'artisanat et l'agriculture. C'est un pôle. L'interview, pour les sous-secteurs, un pôle. Mais dans le secteur phare, nous devons investir plus en effort. Nous devons faire souffrir, nous devons faire souffrir. Nous devons faire souffrir. Nous devons faire souffrir aujourd'hui. Nous devons produire l'autosuffisance alimentaire. Aujourd'hui, nous devons faire souffrir au Sénégal. Nous devons créer des opportunités autour de ces initiatives-là. L'agriculture n'est pas au Sénégal, mais dans toute l'Afrique. Si nous devons faire souffrir, nous devons l'exporter. Je sais bien. Je sais bien. Parce que nous, l'Afrique, nous devons faire souffrir des terres arabes. Sauf que nous devons l'utiliser. Nous devons faire souffrir au Sénégal. Nous devons faire souffrir. Nous devons faire souffrir des fleuves. Nous devons faire souffrir. Donc, tout ce que nous devons faire, pour faire l'agriculture extensif, même si nous devons faire souffrir de l'extensif, parce que si nous devons produire de manière extensif, nous devons approuver le sol. Nous devons poser des problèmes au niveau du changement climatique. Mais tout ce que nous devons faire, nous devons faire souffrir de l'économie. Nous devons créer des valeurs ajoutées. Mais l'utilisation, comme je l'ai dit, nous devons renforcer la volonté politique. Mais aussi, nous devons créer une synergie entre... Parce que l'État est le seul. Nous devons faire souffrir. C'est un développement endogène. Les sociétés civiles, les communes, les communes, les communes, les états, les privés, les endos. Nous devons faire souffrir. Le problème principal de l'incendie en Afrique, c'est l'articulation. Aujourd'hui, nous devons travailler avec les sociétés civiles et les privés. Nous devons faire souffrir. Par exemple, si nous devons investir dans l'agriculture, pour que tous les enfants puissent travailler, ou plus de la majorité puissent travailler, nous devons atteindre l'objectif. Nous devons faire souffrir. Nous devons faire souffrir. Nous devons faire souffrir. Tu sais aussi, la nature a horreur du vide. Si nous devons vivre, on est en train d'être là-bas. Personne ne va venir. La nature a horreur du vide. Personne ne va venir. Parce qu'à ce moment-là, si nous sommes dans un processus d'ouverture de mondialisation, nous devons faire souffrir. Nous devons faire souffrir. de créer activité brine sénégalais des commerces internationale du dj a effectivement nous nous terminer aussi mais la douane n'y a aussi de la douaneur sous nous de converser de manière économique dj a mais l'ignoire d'ex-moi d'un corps régulé mètre et régulateur par exemple mais si j'aurai 20 voilà si j'aurai 30 voilà si j'aurai 40 l'étudiant peut-être nous baieco privé sénégalais sénégalais et puis la priorité locale peut-être aussi dinati amou solo peut-être une artiste bifla côté l'entrepreneuriat des jeunes est ce que l'on dit c'est bon wow je n'ai qu'une bop et puis l'ignoire que bonnet et citoyens c'est réel un président bouronne ou l'or l'épouler c'est réellement l'équivalent et puis amena chance ou défait études universitaires mais vous faut djoguer nous n'y paye toque ce bureau donc jaina djou d'aime tiquer dame na marcher sans dégâter d'aille téléphones le léguer s'il a un point mais j'irai bon à la loi donc caro gourd direct mou d'effel de l'époux amène l'ennemi d'un petit djou d'or le cfc si après chèpe ligue ou le diapnais d'un djoum l'ennemi de son nom l'oubri si je n'ai jamais dit année parce que l'époux vous commencez c'est dix fois me commencez donc brûler et à besse l'or comme le miroir légui ce formation processus biais aussi diar fin tu vois regard tu n'es pas bien formé projet bien à me t'ambrer une coupe ou barbe à mtm d'un boulain c'est de bob tamia clé sauf que par rapport au financement à guillet d'y appeler il ya aussi des contraintes comme la peur de l'échec amoureux du vagal engager ou échouer après un bord de la tiffé que il y a puni mais au bout d'aïe bordeaux analysé taïdine et comportement genie parce que le chômage de noire n'ont qu'à voir de plus en plus comportement généré la molé bloc et d'après au waouh comme les normes à aboune l'époux d'angle à amnabène rade qu'on voit ça n'est l'os et l'os les a les sens mon aperte roperte et c'est le son sur le kodiang et vous barbe ben yon boyare et fof dima ham noit à bebo de djk voilà après jeunesse africaine jeunesse sénégalaise il faut qu nous chame nom la ligne représenter de gilles de nier voir les gouvernements volonté politique d'une barcy orienté jeunesse bi si pour mouh omf me Je vous remercie. Je vous remercie. Merci. 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 Il est venu avec un nouveau projet qui s'est venu. Quand est-ce qu'il s'est venu? Alors, présentez-nous tous tes projets. C'est mon deuxième album. J'ai sorti un album fin 2012 au renaissance. C'était l'invité africains à repartir sur une nouvelle base. Après l'indépendance, c'est vrai. On a vu le développement et le développement. Mais on qualifie toujours les pays les moins avancés au monde. Sous-développés et tout. Après, suite au renaissance, c'est Kanko Moussa. Parce que j'ai vu qu'il y a des gens qui ont été développés. Il y a des gens qui ont été développés. Il y a des livres rouges. Il y a des livres chinois. C'est ce que j'ai fait pour nous. C'est ce que j'ai fait pour l'économie. Je suis venu à l'États-Unis. Je suis venu à George Washington. Ce que j'ai aimé c'est créer un cadre de réflexion et de change. Autour du leadership africain. C'est ce qui m'a dit projet Kanko Moussa. Maintenant, pourquoi Kanko Moussa? Au XIIIe siècle, j'ai vu l'empire du Mali. L'empire du Mali, dans un bon Sénégal. Parce qu'il y a beaucoup de critiques. Il m'a dit que ça ne s'est pas fait. Mais je vois que ce que j'ai aimé faire. Parce que ce que j'ai aimé faire, c'est que nous avons eu la civilisation. Il y a eu un président français qui dit que l'homme noir n'est pas entré dans l'histoire. Il y a eu personne qui est venu, parce que les africains ont un problème civilisationnel. Donc, pour que j'ai aimé tout ce que j'ai aimé. C'est à cause. Voilà. Donc, j'ai aimé beaucoup de réflexion. Nous sommes arrivés au XIIIe siècle. On avait un roi visionnaire. Qui ne connaissait pas l'importance de l'éducation. C'est pourquoi j'ai créé des madrassas. Les collègues supérieurs. Les connaissances africaines. Et les connaissances africaines. Donc, quand j'ai vu le XIIIe siècle, ce que j'ai aimé, c'était qu'un homme n'avait pas une vision. Et puis, il a géré l'empire. En fait, je crois que c'était un pays d'Ugana au Sénégal. Et donc, c'est ce qu'on connaissait des gouvernements. Et algún être un empire. Donc, nous faisons ça, je pense que le côté d'organisation et de civilisation, on connaissait bien cela. Mais c'est ça parce qu'on ne dit pas qu'on ne peut pas retoucher notre histoire. On va dire qu'ils n'avaient pas de l'esclavage. Il aurait été qu'un homme qui vient en sorte d'esclavage, donc qu'ils étaient civilisés, et qu'ils étaient des civilisations et des barbares. C'est un exemple d'un complexe d'infériorité. C'est tout ce que j'ai aimé aujourd'hui. Par rapport à ce que nous étudions aujourd'hui, c'est l'actualité. C'est un exemple de l'exemple. Nous avons un leadership africain. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimez par rapport au projet? Oui, ce que j'aime dans le projet, ça a poussé beaucoup de jeunes à regarder. Parce que si tu savais ce que tu avais, c'est que tu avais. Et ce que tu avais fait, c'est que tu avais bien. Il y a des gens qui disent qu'il n'y avait rien. Et ce qu'il y a beaucoup de choses, Cheikh Anto Diop disait que l'histoire a été falsifiée. Il disait que tout l'Egypte est venu. Et l'Egypte est la meilleure civilisation. Et ce qu'on a fait, c'est que l'Egypte est venu. Et Christophe Colombe, qui a dit qu'il a découvert les Etats-Unis et l'Amérique. Il a dit qu'il est venu à l'Amérique. Il a dit qu'il est venu à l'Amérique. Il a dit qu'il était venu à Moussasi. Il a dit qu'il était venu à Abu Bakar. Il a dit qu'il était venu à l'Afrique. Il a dit qu'il est venu à l'Europe. Il s'est venu à l'Australia de colonisation. Parce qu'il était là, il s'est venu au modèle. Il a dit qu'il n'y avait rien. Il fallait le rendre au modèle. Et c'est pour ça que Thomas Sankara, c'est aooch qu'on ne veut pas comprendre. Donc Cheikh Anto Diop en ce qu'on comprenne. Mais moi et Senghor, comme beaucoup d'entre eux, nous n'avons pas d'entendre ça. Donc tout ça, c'est ce projet qui m'a aidé. Alors, un artiste très informé, il y a aussi quelque chose dans la tête. Et c'est très important de le véhiculer sur cette musique. Surtout que les jeunes, ce sont les jeunes qui vous écoutent. Et puis, les jeunes qui vous écoutent. Ce que vous connaissez, c'est ce que vous avez le savoir. Vous pouvez le véhiculer à travers ce que vous connaissez. Vous pouvez le faire en sorte de la musique. Vous pouvez le faire en sorte de la musique. Vous pouvez le faire en sorte de la musique. Vous pouvez le faire en sorte de la musique. Mais est-ce qu'il y a un programme qui vous connaissez ? Vous avez le fait en sorte de ce que vous connaissez ? On a fait le lancement sur le plan national ici au musée Théodore Modod. C'était important. Nous allons y valoriser les gens qui ont le bas d'Afrique. Nous avons fait le lancement. Le 1er décembre, c'est une plateforme numérique. Que ce soit Spotify, Deezer, Rackio, etc. Le 16 décembre, nous allons être présentés sur scène. Puis, tout à sec. Le programme est étalé tout au long de l'année 2018. Donc, nous avons évolué. Donc, le 16 décembre, nous avons été invités. Nous allons célébrer Gold Africa. Nous allons valoriser tout ce qu'on a bien. Parce qu'aujourd'hui, nous devons nous soutenir. Nous devons nous soutenir. Les Chinois ont été évolués. Les Chinois ont été évolués. Ils ont été évolués. Nous avons été évolués. Nous avons été évolués. Mais notre leader, nous n'avons pas le fait. C'est vrai. Nous avons vu le fait. On a vu pas mal d'autres leaders sacrifiés. Oui, Rwanda, Rwanda, Rwanda. Vous êtes piano. Très bien. C'est une femme qui est très forte. J'ai eu le titre de l'album. C'est pour moi que les chinois doivent être témoignants à aller avec leur acte. Merci beaucoup, Fla, Zerip, qui on a été préprenant un autre artiste pour qu'ils qu'on présente. Et quand Kamoussas a cette release, le 6 décembre, On a essayé de raconter ce projet. pour notre développement. Donc, nous allons faire un bon travail. Nous allons faire un bon travail aussi.